C'est sûr qu'on incarne la France d'aujourd'hui. Moi, ce que je tenais à dire, un petit peu en préambule, je vous ai longuement écouté, c'est vrai que moi j'aime la France qui incarne notre devise républicaine, celle qui défend la liberté, celle qui promeut l'égalité et celle qui, effectivement, conforte la fraternité. J'aime cette France qui est ouverte, qui reconnaît le travail, qui reconnaît le mérite par la reconnaissance du travail. A la fois, je ne suis pas pour le rejet de l'autre, je ne suis pas pour cette France qui est dans le rejet de l'autre, qui est dans la haine de l'autre, qui est dans la recherche de coupables permanents ou de boucs émissaires et qu'on jette en pâture comme ça, comme s'ils étaient coupables de tous les maux. Je vous entendais encore parler d'immigration comme étant qu'une charge. Mais Mme Le Pen, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi j'ai été élevée dans la fierté d'être française. Et vous le savez, nous en avons déjà beaucoup parlé lorsque nous nous voyons au Parlement. J'ai été élevée dans l'amour de la France et des Français. Mes parents nous ont élevés comme cela. Et à la fois, je me souviens de la douleur de mes parents et la douleur de mon père en particulier à chaque élection. Quand nous entendions le discours de votre père, le discours du Front National qui disait « les immigrés dehors ». Et il nous disait « mais dehors où ? Mais dehors pourquoi ? » Où aurait pu aller mon père ou moi-même qui étais née en France. Je vais terminer, je vais vous écouter. Je ne vais pas vous interrompre. On est là aussi pour échanger comme ça nous est arrivé de le faire au Parlement. Mais à la fois, malgré cela, jamais nous n'avons douté de la France. Jamais nous n'avons douté de ses valeurs. Et quand je vous entends encore ce soir, finalement je me dis « mon père l'a échappé belle ». Je l'ai échappé belle et bien d'autres qui contribuent au rayonnement de la France, Mme Le Pen. Je ne parlerai même pas d'Idan, d'Aznavour, de Joseph Kessel qui est quand même l'auteur du chant des patriotes et bien d'autres. Alors, cessez de trouver des coupables, cessez de trouver des boucs émissaires. Parce que moi aussi, je me suis engagée en politique. C'est justement pour que nous représentions cette France-là qui est multiple, qui est diverse et qui avons un amour immodéré pour la France, Mme Le Pen.